bien sébastien bonsoir c'est le roger en barbara à la plus vite bonsoir nathalie bonsoir bonsoir oui majuscule oh anissa nathalie fran il faudra que je lui demande quelque chose d'ailleurs bonsoir tout le monde les fabiennes nathalie les voeux ça vient on va commencer par ça tranquille bonsoir tout le monde a toujours en alsace d'accord mais remarque qu'on est que le 3 j'ai l'impression d'avoir fait déjà dix jours bonsoir tout le monde salut laurent j'ai corrigé le poste que jamais j'ai supprimé le poste que j'avais apparemment qui est faux donc c'est fait salut jessica non on n'est pas le cadre j'ai corrigé comme quand on était bien jeudi 3 et pas jeudi 4 ou vendredi 3 évidemment on est bien le 3 les corines effectivement on est bien le 3 mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait déjà quinze jours en janvier en 2019 hello hello jean claude corinne anne de bretagne j'aurais pas dû m'assoupir je me sens un peu déconnecté on va se remettre dans le bain la bretagne la bretagne toujours salut christophe bonne année tiens isabelle salut salut les fidèles comment ça merdouille comment ça merdouille j'avais corrigé jeudi 3 1 si c'est pour ça ça a été fait eh oui barbara j'ai le temps de rentrer c'est bien j'attends un petit peu il ya bonsoir brigitte il ya jean aussi qui doit être en train de coucher sa fille donc je vais attendre quelques petites secondes donc on va pas forcément apprendre grand chose il ya juste un truc c'est un truc ah oui juste un truc celui rick coralie bonsoir pour la première fois direct basse et donc il y en a quelques unes d'avant un pour catherine toujours la bretagne salut muriel donc pour coralie ben effectivement il ya quelques vidéos avant donc il ya des choses ah oui nathalie j'avais corrigé et mais au début j'avais marqué jeudi 4 c'est vrai donc oui je disais on va pas vous avez pas forcément à prendre énormément pour ceux qui sont habitués puisque je vais reprendre l'idée c'est on m'a demandé de reprendre un petit peu l'ensemble pour resituer parce qu'il ya eu pas mal de vidéos d'une heure et demie deux heures il y en a 25 sur environ 25 30 donc sur à peu près salut eric salut tout le monde donc sur à peu près tous les sujets l'idée c'est de pour arriver à lier le tout l'idée c'est donc je vais reprendre chronologiquement on va dire chronologiquement à peu près tout ce que j'ai dit et par rapport à l'humanité c'est à dire du du de ce que j'ai pour l'instant du début à ce qui est aujourd'hui en fait j'ai pas forcément attention de faire deux heures ce soir mais on verra bien j'espère que non francis bonsoir pour les questions là encore question pratique les questions les remarques merci d'attendre plutôt fin de présentation pour être sûr que ça ne coupe pas puisque même si on a évoqué le on a une attaque particulière m'a fait croire que c'est à la limite que je coupais moi même le truc parce que j'étais j'ai un câble internet la dernière fois ça a coupé en marquant sur l'écran wifi non activé on le croit ou pas j'en ai rien à secouer mais c'était vrai donc peu importe ce qui s'est dit peu importe ce qu'on essaye de faire croire je ferai aussi des toutes petites présentations directes sur youtube pour montrer déjà de où je viens comme ça on sera tranquille avec ça et puis d'autres d'autres séquences plus plus courtes mais plus peut-être plus précises et qui permettront de pas forcément regarder des vidéos de deux heures où je parle de tout quoi de tout ce qui est des origines jusqu'à aujourd'hui salut marème mais alors dans un premier temps 9h10 dans un premier temps évidemment vous l'avez fait je le fais à mon tour puisque j'ai pas forcément souhaité à tout le monde je vous souhaite donc les vœux les plus chaleureux les plus positifs les plus vrais j'ai envie de dire salut michel les vœux les plus vrais pour que l'année soit la meilleure possible dans le contexte qui sera pas forcément le meilleur possible mais il va falloir faire avec donc je vous souhaite de vous protéger d'être vigilant d'être ouvert au niveau de la conscience pour ne pas vous jeter sur le premier la première image qui passe les miennes y compris pourquoi pas mais ayez l'oeil parce qu'il se passe des choses en ce moment au niveau supercherie énormissime alors les vœux ce sont des vœux de je viens envie de dire de bienveillance on va pas se mentir l'année elle sera collectivement et et au niveau de l'écran et au niveau de ce qui se passe internationalement ça sera pourri d'un point de vue chaleur humaine et tout ce qu'on peut imaginer vous l'avez vous le savez déjà sachez vous protéger sachez vous vous cohésionner dans des petits mondes à part pas forcément dans la grande ville et pas forcément dans les dans les grands endroits sachez vous vous protéger c'est important donc voilà les vœux donc une meilleure la meilleure année possible pour tout le monde la paix la bienveillance et la sécurité pour vous tous et vos proches donc sachez aussi rester et conseiller de rester dans des endroits un peu plus feutrés plus locaux c'est important pour vous je suis pas médium je vais pas vous annoncer des attentats à droite à gauche c'est pas le but il y a des choses qui sont censées se passer on il faut il faut le savoir et en être conscient donc protégez vous sans forcément vous planquer mais protégez vous soyez vigilant on est alors ce récapitulatif il est il a aussi pour but salut christine il a pour but une fois de plus de montrer que on est dans un cycle on est dans un mode dual binaire même si beaucoup n'aiment pas ce côté 0 et 1 parce que ça paraît réducteur je l'ai dit donc ce que je vous dis là évidemment je le répète peut-être d'une autre manière mais on est dans du binaire dans du dual le tout et le 1 le on ne peut pas étudier une partie de l'histoire sans étudier le tout on peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui où il ya 500 ans sans étudier ce qui a eu il ya 1500 ou 7000 ans salut julien c'est le tout et le 1 ici pour comprendre le tout il faut tous les uns mais pour comprendre les les pour avoir les 1 mais il faut aussi étudier le tout et ça c'est impossible autrement parce que sinon on tombe dans des hélicubrations qui qui sont forcément fait qu'ils sont évidentes parce que justement on n'a pas le reste donc quand vous avez des pièces de puzzle vous voyez peut-être à peu près l'image mais s'il vous en manque vous n'avez pas l'image précise bonsoir aline c'est pas grave on vient de commencer c'est justement pourquoi je fais des voeux en premier et un préambule un peu aussi pour reprendre donc on comprenne bien que tout est lié et que sans une partie il nous manquera quelque chose de la dernière partie on est obligé de remonter sinon j'aurais pas tout ce que j'ai qu'on pense ce qu'on veut et je répète il y aura quelques allusions j'en suis navré je sais ça fait du bien même si je ferai une vidéo exprès en réponse à ce que j'ai évoqué sur le mur donc le 0 le 1 le binaire le dual salut kenza c'est aussi l'association du collectif et de l'individuel on peut pas fonctionner que dans l'individu on peut pas fonctionner que dans le collectif fois un subtil mélange entre les deux entre le tout et le 1 entre le 0 et le 1 dans ce monde dual c'est l'équilibre qui compte c'est la balance l'équilibre de la justice qui est aujourd'hui complètement foireux mais c'est celui là qui nous appartient à chacun de maintenir il faut qu'ils se maintiennent il faut qu'on le garde il faut avoir une harmonie et cette harmonie elle est d'arriver à voilà à composer entre bonsoir carol entre tous ces éléments à la fois collectif qui sont souvent repris dans les écrans et l'individuel qu'est ce qu'on vit quelque part au quotidien salut salut kenza au déla bonsoir donc voilà pour ce qui est un petit peu préambule saluisa surtout se bien se situer gens voilà qu'il est arrivé que la mademoiselle allait coucher donc le on va donc attaquer cette rétrospective du cycle l'humanité certains l'ont déjà dans les grandes lignes puisque monsieur puisque me suivant depuis un certain temps mais pour ceux qui n'ont pas encore vu vous allez voir que tout est lié si je le dis maintenant c'est parce que évidemment je vais essayer de vous le démontrer sans avoir le tableau support comme certains parce que j'ai pas encore assez d'habitude de ce mode de ceux de ce fin de cette façon de faire sur internet machin les prises de vu les films et compagnie donc il ya que ma tronche et s'il pouvait y avoir un tableau faudrait que j'y réfléchisse et je sache comment faire pour éventuellement voir les supports même si d'ici là il ya tellement de choses qui vont évoluer que vous verrez que même si c'est que ce que je dis avec les postes que je mets vous devriez avoir tous les éléments sur réserve d'arriver à les associer bien évidemment alors premièrement j'ai envie de faire un clin d'oeil à trois personnes enfin trois scientifiques ou personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'en être là indépendamment des énergies célestes et terrestres même si là encore on remet ça en cause enfin certaines remettre ça en cause je vous je pense à nassim aramein et sa brillante fin brillant puis son brillant reportage dans lequel il évoque la similitude entre univers terre homme atomes infiniment petit donc infiniment grand à l'infiniment petit que tout est fin que tout est de ce que l'on connaît tout est trou noir et que si vous voulez comprendre comment fonctionne l'homme tout simplement il faut comment faut regarder comment fonctionne la terre et de la même façon si vous voulez comprendre comment fonctionne l'atome pour regarder comment fonctionne l'homme c'est vrai pour les animaux c'est vrai pour lui la terre et c'est vrai pour l'univers et c'est pour ça que j'en suis arrivé à cette salut polo et c'est pour ça que j'en suis arrivé à un moment donné à dire que la terre avait des parents elle aussi alors avant de développer ça le deuxième c'est jacques grimaud par rapport à ces rectangles d'or et le site des pyramides la précession des équinoxes et j'en passe et des meilleurs même si là je remets même si là je ne suis pas d'accord sur le chiffre de 26000 ans que j'ai vu encore traîner aujourd'hui j'ai quelqu'un d'autre et ce chiffre qui est à mon sens est faux pour une raison de cycle comme je viens de le dire pour une si on est dans un dans une évolution permanente on est sur 13 d'accord 13 points mais comme on est dans une évolution de plusieurs cycles finis à l'infini on est dans une évolution de plusieurs cycles finis à l'infini on est dans un dans un rythme cyclique progressif c'est à dire toujours la même valeur mais au fur et à mesure l'humanité évolue quand même un temps soit peu je vous dirai pourquoi peut-être après si j'y pense donc jacques grimaud pression des équinoxes et compagnie il ya tout ça et il y en avait un et le troisième c'est pas quelqu'un en particulier c'est un document que j'ai vu je pense sur la naissance des planètes extrêmement intéressant sur arte ou france ou arte ou je ne sais plus quelle france 5 il ya 4 ans environ mais que ça date tout ça les débuts ça date d'il ya 50 25 ans 5 et demi maintenant parce que c'était en milieu 2013 c'était juillet 2013 pour les débuts comme pour beaucoup de gens donc la terre est donc voilà là des parents j'ai expliqué dans les premières vidéos dans les sept premières il y en a une où j'explique comment elle est constituée avec cette sorte d'altère qui retient deux demi sphères tout ça tout cet ensemble là en krypton densité 28 44 ou 56 56 à l'intérieur 28 44 à l'extérieur c'est 12 ces deux sphères sont fixées par 12 points de fusion dès qu'elles partent de ces points là partent des lignes qui s'appelle le champ tellurique qui est donc le champ tellurique solution surface qui est celui qui est projeté par magnétisme du noyau de la terre vers l'univers l'univers que lui on compte que lui ont constitué ses parents planète eux mêmes en densité 56 qui sont donc dans d'autres galaxies sur lesquelles a priori existe des civilisations donc extraterrestres bien sûr puisqu'elles sont sur des planètes autres dans d'autres galaxies donc et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut assimiler le côté matriarcal au fait qu'on habite une planète féminine gaïa une planète femme si on était une planète s'il y avait une planète masculine on serait probablement dans une nécessité de de régime patriarcal à la tête un frère gaïa qui est donc qui fonctionne de la même façon mais dans un système patriarcal parce que c'est un garçon il y en a peut-être plusieurs peut-être qu'il n'a pas du tout il ya peut-être une multitude et ça on ne le saura jamais tant qu'on n'aura pas à regarder les choses de ce de cette façon là il faut donc et c'est pour ça donc c'est aussi pour ça que je parle de création et pour préciser un poste que j'ai vu où j'ai eu une paire une paire de remarques dont laurent le créationnisme non c'est création n'est pas dieu c'est la création ce n'est pas dieu dieu c'est le mot des crêtes c'est le mot des chrétiens des religieux le mot dieu la création un créateur c'est pas nécessairement le dieu de l'église dieu c'est l'église la religion dieu c'est la religion monothéiste les dieux la religion polythéiste et donc j'avais mis un po j'ai mis un poste disant que les égyptiens les grecs et tout ça c'était le créationnisme donc il n'y a pas de polythéisme polythéisme pas ni de monothéisme le monothéisme des juifs et le polythéisme ensuite d'autres d'autres éventuellement d'autres religions pourquoi je dis ça parce que vous enfin pour ceux qui ont suivi un peu au niveau des travaux et travaux égyptiens il ya un certain nombre de choses qui déconnent et je vais en parler un petit peu après donc la terre création au sens donc parents la femme le 1 l'homme le 2 l'enfant le 3 la terre est donc le 3 mais la terre potentiellement peut très bien un jour devenir le 1 qui avec une autre planète donnerait un enfant planète d'où la nécessité sur elle d'avoir une population qui puisse la défendre plus tard et qui évolue donc elle évolue mais dans des cycles finis donc de façon très très progressive et cyclique bon ça j'avais pas forcément dit comme ça encore mais c'est bon ça avance un petit peu quand même donc là là à l'éventuelle question l'humanité est elle sous le régime darwin linéaire non pas tout en tout cas évidemment tout ce que j'ai dit là que j'affirme haut et fort et avec force conviction ce sont mes convictions mes certitudes oui parce que tout s'enchaîne très bien maintenant prenez prenez pas prenez prenez pas darwin non c'est donc je répète l'humanité cyclique progressive des cycles mais à chaque fois un petit peu plus de qualité de compétence parce que les âmes travaillent parce que les esprits travaillent même si à la fin il se passe toujours la même chose que tout s'arrête et faut recommencer ça sera peut-être pas vrai pendant encore cinq millions d'années je ne saurais le dire à propos de ça je vous invite à comparer avec la précession des équinoxes je vous invite à comparer ce que représente un quart c'est à dire entre deux entre le scorpion et le verso par exemple comparé ça représente le quart d'une et d'une d'un tour d'horloge pour l'homme le tour d'horloge c'est une heure on peut peut-être le comparer à 12 heures et vous verrez que une heure pour l'homme ça représente infiniment peu pour l'univers ça mais c'est 2000 ans pour l'univers ça représente ça représente un car enfin bon c'est quand vous assimilez les deux ça tombe la terre n'est pas aussi vieille que ce que l'on dit si on prend toute proportion gardée si on prend le même référentiel si on les distingue tout est évidemment complètement disproportionné et la terre pour redevenir le 1 oui le 1 la femme puisqu'elle est déjà fille mais elle n'est pas encore femme elle est enfant encore c'est pour ça que la création elle n'est pas encore l'humanité n'est pas complètement développé quand la terre sera femme deviendra fin l'humanité sera un peu plus développé que ça il y aura peut-être moins de difficultés à redémarrer à à finir bien donc concernant pourquoi j'en alors pourquoi j'en suis arrivé à toutes ces un petit peu à toutes ces conclusions oui isabelle 1 à 9 ça c'est la numérologie ça le cycle en l'occurrence dont je parle pour l'humanité c'est 12 précession des équinoxes et non pas la numérologie il ya deux systèmes la création donc je l'évoqué un petit peu avant la création elle est une obsession chez les grecs et chez les égyptiens les égyptiens alors c'est pas encore flagrant parce que j'ai pas fini les travaux d'une part parce que ce qu'on nous a dit est lié aussi aux mensonges judaïques par rapport à ce que j'évoquais tout récemment des par rapport aux dates de naissance qu'on obtenu à la compression de tous et toutes ces infos à la compression de à la aux mensonges concernant le temple de salomon je vais vous expliquer juste après c'est le régime un petit article sur l'égypte c'est cette compression du temps égyptien pour ça pour s'attribuer pour s'accaparer la création et je voyais très récemment un rabbin enfin rabbin oui je pense un rabbin expliquer des choses en disant que l'homme adam c'était il ya cinq mille sept cent soixante dix huit ans bonsoir catherine bonsoir christelle cinq mille sept cent cent dix huit ans c'est à dire ça remonte à moins trois mille sept cent soixante vous regardez dans l'égypte c'est un tout petit peu après les crues du nid majeur quelques cent quelques un ou deux siècles et ça correspond à pas grand chose sauf si on considère que l'égypte n'a pas existé quelque part parce que salomon c'est un roi d'israël et ce qui est archi 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 faux bien la telle pourquoi je dis que la témoin la mythologie grecque parle de création parce que juste alors pourquoi les grecs parle de création parce que la mythologie elle est fondée sur la création sur le chaos tout part du chaos on parle de gaïa d'ouranos de des petits enfants des petits garçons des petites filles et cette mythologie pourquoi parce que j'ai alors petite parenthèse franck n'est pas là mais de toute façon je referai un petit article là dessus petite vidéo là dessus sur le code dm le fameux code dm nommé ainsi notamment par nostradamus dans les prophéties de 1555 prophéties entre parenthèses dont 68 d'entre elles concerne l'apocalypse du moment en ce moment et notamment celle la 866 qui évoque le code dm et qui est qui correspond donc à l'énigme de schovesboro ou osv avv je peux pas vous dire parce que même si là encore on me on me prête des intentions négatives je ne peux pas le dire parce qu'elle concerne arcadie elle permet de localiser très exactement arcadie sachez que ces lettres le a est d'ailleurs l'initiale arcadie sachez que ces lettres quand on les regroupe quand on trace puisqu'elles correspondent à des ce sont des initiales de nom de village sauf deux arcadie qui est pas son vrai nom évidemment et qu'en traçant ce nom ce se avec ce tracé on obtient donc et je l'ai déjà dit un demi z ou un demi n quand vous quand vous quand vous l'imprimez deux fois et que vous les et vous les mettez les deux feuilles l'une contre l'autre quand on les joue que ça posait vous obtenez donc un z ou un n zeus neptune et si je le dis c'est parce que la fois où moi j'ai collé ces deux feuilles dans la foulée sans regarder quoi que ce soit il ya eu de l'orage ici pendant exactement trois minutes pas plus dans la foulée il ya eu des inondations neptune poséidon il ya eu des inondations un mètre soixante sur un terrain de qu'il ya eu d'ici jamais ce code dm donc dm c'est du rock or thorum ça veut dire que ça se passe dans la province de du rock or thorum que ça remonte bien donc autant des romains qui ont bâti et construit et donc que ces lettres permet de tracer le z le demi z de demi n qui permettent donc de comprendre qu'on peut se référer à la mythologie grecque et quand on regarde la mythologie grecque et ce qui se passe pour l'avoir fait avec mon fils à ce moment là de 11 ans et demi c'est ce qu'ils voyaient en cours en plus à ce moment là tout s'expliquait mais alors d'une force mais ni qu'elle y compris à des ce fameux purgatoire on veut aujourd'hui absolument intégré à la religion l'enfer non c'est le purgatoire la planète vers laquelle les âmes sont évacués sont transférés par cette porte de téléportation aller et une aller-retour qui est dédié aux personnes qui sont censés salut hélène aux personnes qui sont censés donc aller se régénérer est censé aller se régénérer et revenir pour la suite pour la nouvelle humanité adès est décrite comme ça on lui donne le nom de mardouc alors c'est un temps dans certains cas on dit perséphone qui est la femme de adès mais c'est moins parlant le truc parlant par rapport à perséphone c'est que si elle est avec adès c'est parce qu'elle a accepté ils ont accepté tous les deux de revenir six mois sur douze et la première année où on parle d'adès de façon intensive c'est l'année dernière avec les affirmations de la nasa cadets va être au plus proche et le fait est c'est que pendant l'apocalypse adès six mois sur douze comme il est dit dans la mythologie grecque adès est au plus près de la terre et engendre les perturbations écologiques que nous connaissons aujourd'hui c'est pas arpe c'est d'ailleurs ça commence comme adès c'est adès pas à les perturbations écologiques ce qui est d'ailleurs marrant aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui avec les soucis nationaux temps politique par aux gilets jaunes que économiques sociaux plus personne ne communique sur ces sujets comme si on avait juste besoin de temps en temps de ce regard de regarder des trucs peut-être pas de les inventer mais de les amplifier pour quelque part je dirais trivialement pour s'occuper je dis bien trivialement sous forme une petite boutade mais c'est pas loin d'être faux ça montre on a besoin qui peut s'inventer aussi des mythes au détail près c'est qu'aujourd'hui depuis je vois j'en parlais là aussi dans un autre article dans un autre petit chapitre après c'est qu'aujourd'hui on est on s'invente un peu on regarde les autres mythologies on garde les autres civilisations on leur prétend des dieux alors que nous on en a pas et on en veut pas et ça je me suis posé la question il y a deux jours pourquoi est-ce que on veut absolument que ces civilisations grecques et égyptiennes par qui a eu des dieux parce qu'ils les ont dessinés mais s'ils avaient juste par exemple dessiner gravé juste les portraits de famille par respect pour leurs anciens juste est ce que pour autant ce sont des dieux qui sont dessinés ou la rencontre de leurs parents parce qu'ils n'avaient pas de photos ni de portable ni d'ordinateur et donc pas de mémoire cloud ou autre genre parle tout à l'heure donc le code dm m'a amené à donc à regarder la mythologie grecque d'une autre façon et du coup aujourd'hui à regarder la mythologie égyptienne alors évidemment ça perturbe certains qui sont persuadés enfin qui sont partis sur ce qu'on nous a dit dans les bouquins tot ceci annubis cela bah ouais mais sauf que ce sont des enfants sauf que pour revenir à pour revenir à du coup pour en venir à ce qui est de du démarrage il ya 9600 fin de l'entrée du démarrage que j'ai pour l'instant qui remonte donc à moins 7000 431 à moins 7450 même si en moins 8200 moins 8700 les peuples au nord je sais peu près où il se trouvait aujourd'hui donc enfin aujourd'hui il ya donc 9500 ans environ un tout petit peu moins vous avez 97 97 personnes qui sont qui se sont retrouvés donc 97 personnes venant du sud de l'hyperostré qui ont retrouvé 68 personnes venant du nord d'hyperboré exactement au nombril de la terre gaïa puisque c'est une femme c'est une fille elle a un nombril qui est donc pour ce cycle la visée et c'est 155 personnes 165 personnes se sont donc retrouvés sur le plateau de guisez comme des peuples devant se rencontrer parce qu'ils avaient une demi-arche d'alliance tous les deux tablettes d'argile des ou une inspiration divine qui les ont fait se rencontrer à guisez de là n'est donc le fameux salomon premier qui donne une dynastie de 11 salomon voyez pas deux pas huit les tableaux que j'ai publié ont été mis à jour depuis 11 salomon salomon premier jusqu'à solo salomon 11 et là vous allez comprendre le mensonge un peu de jérusalem et donc salomon premier mais en moins 7431 le couple donc comment il s'appelle simon qui simon qui est le nom gaélique qui prend qui a le nom si en parallèle de amont comme nom égyptien du sud monte salomé reine de sabbat qui elle dont elle j'ai pas le prénom égyptien mais je l'aurais je l'aurais peut-être sans doute même qui donc on salomon premier comme premier enfant garçon mais le choix du roi ils ont aussi une fille qui n'est en moins 7400 le choix du roi ils ont donc un garçon une fille et la première le premier couple la première union parce qu'il ne s'agit d'ailleurs pas de mariage info du jour il ne s'agit pas de mariage entre frères et soeurs mais d'union au sens strict du terme c'est pas un mariage une bague machin je te marie c'est une union qui repose sur des objets sacrés a priori des vêtements c'est aujourd'hui donc j'ai pas tous les détails il ne copule donc bien sûr une fois de plus pas ensemble il ya le garçon il ya la fille peut naître à partir de ce moment là donc les dynasties les premiers rois des pharaons d'égypte en moins 7425 salomon premier premier devient roi à six ans parce que son père décède donc en moins 7425 débute là les travaux du sphinx en l'honneur de salomon et en moins 7429 un peu avant au moment où salomé sait qu'elle est enceinte d'une fille il commence à ériger le temple de dendera qu'on appelle temple de hator mais aussi en fait temple de salomon le temple de salomon et le temple d'hator c'est donc le même c'est le temple de dendera en l'honneur de ceux de ceux de ce premier couple royal ce fameux temple de salomon que le judaïsme s'attribue bien évidemment à tort bien plus tard mais et que personne ne trouve à jérusalem et pour cause puisqu'il s'agit de celui de dendera en égypte prenez ou pas mais tout ça explique beaucoup 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 de choses de la même façon à ce moment là la basse égypte est donc gérée par les pertes les peuples les peuples le peuple qui est monté du sud dont la côte le colas le côté féminin donc les femmes et la haute égypte est gouvernée elle par les hommes qui sont descendus du nord et vous avez donc des dynasties qui s'établissent de chaque côté en haut en bas par les descendants mâles des hommes de parents hommes en haute égypte et par les descendants hommes des parents femmes en basse égypte donc vous avez après il ya ça ou à l'époque de roue d'amont alors j'ai pas pris la date avec moi à l'époque de roue d'amont il y a une réunification des deux égyptes et tout le tout fonctionne ensemble et il n'y a jamais d'autres divisions le fait d'avoir comprimé 3000 ans d'histoire pour s'accaparer pour s'attribuer l'origine à tout perturber après les mêmes interprétation des dessins autant les hiéroglyphes je conteste pas qui veuille dire tel ou tel mot pourquoi pas pourquoi pas mais les dessins ce sont des portraits de famille d'endéra ce qui est imagé c'est la rencontre de l'hyper ostré et de l'hyper boré la rencontre des deux parents de salomon et de à tort et ensuite ensuite évidemment qu'est ce que vous faites vous n'avez pas de tableau pas il pourrait y avoir un tableau avec une craie il pourrait y avoir des photos mais il n'y en a pas c'est la pierre et on grave dans la pierre pour que ça reste à l'éternité rappelez vous les deux déluges et du déluge donc qui sont expliqués enfin qui qui sont expliqués quelque part par donc cette précession des équinoxes et par des écrits les deux déluges montrent que le seul moyen de graver et de garder à vie les choses c'est de graver dans la pierre pourquoi graver des dieux on n'aurait jamais la même représentation c'est là qu'il faut aller un tout petit peu plus loin à mon sens humblement parlant donc il faut regarder et après pour ceux qui vont on peut contester un façon évidemment on peut contester nous chantons en plein dedans en train d'étudier il ya toutes les toutes les images qui sont à revoir partant du principe que vous avez donc deux peuples des extrêmes enfin des extrêmes ça s'est fait sur plus ça s'est fait sur deux ou trois mille ans ils partent il ya douze mille ans des extrêmes et il ya et il ya donc 9500 ans il se retrouve donc vous avez 2500 ans ou quand même il enfin ils construisent les mégalithes des pyramides ou des choses comme ça il ya de la construction tout en avançant vers le nombril ça ne se fait pas que comme ça non je vais pas dire que c'était juste à tort c'est le temple de salomon et de hathor c'est pas que à tort c'est pas que salomon c'est pour les deux salut alex on a c'est israël qui a transmis l'histoire au monde en s'accaparant par la suite le christ donc on est toujours dans cette dans cette superposition de mensonges qui en couvrent un autre et c'est encore vrai aujourd'hui dans ce qui se passe politiquement en france et dans le monde donc le temple de salomon et alors là il était il a commencé à être construit le 15 avril 7 7 1429 quand salomé a su qu'elle avait une fille parce que c'était le moment qui qui alors sous réserve que les deux grandissent bien évidemment c'était le moment qui paie qui qui concrétisait la première alliance l'alliance nouvelle étant celle de marie madeleine et du christ bon stop isabelle les questions c'est à la fin merci puisque l'isis c'est 3000 ans plus tard alors pour faire un saut dans le temps je enfin quoi que l'egypte et c'est important puisque il se trouve qu'il ya fait j'ai ben out sont très utilisés très décrit comme dieu de la terre de la mer machin truc oui parce que l'autre mance enfin l'autre partie du mensonge c'est que leurs enfants sont donc cet isis aux iris neftis et j'ai donc le tableau vous pouvez le recharger vous pouvez le reprendre sur le net les initials cession et si on sion une fois de plus il ya des repères qui perd qui leur ont permis de garder les choses donc l'histoire d'egypte se déroule sur 7500 ans et non pas sur 3000 et israël 4000 sachant qu'israël est fondé alors est habité par deux tribus dont une je pense c'est gové et comment dire est géré par haron l'autre qui serait des canards et c'est moïse qui est viré donc des pyramides parce qu'il se fait voler large d'alliance par hercule et qui est viré qui qui va donc qui s'en va avec un certain nombre de gens satan sachant que moïse est le demi frère de de kéops et de képhren et que s'il s'en va c'est parce qu'il le vire parce que l'arche d'alliance lui a été volé entre deux j'ai dit aussi que le cheval de 323 c'était c'était en fait qu'on s'appelle alexandrie et que c'est par là qu'ils sont rentrés les grecs parce que le cheval n'est pas rentré sous une voûte est forcément rentré par au dessus un cheval c'est grand c'est pas sous des machins de quatre mètres de haut six mètres de haut on met pas autant de bonhomme c'est juste un petit détail qu'on oublie et j'ai que le cheval est grand donc il peut pas passer sous les murailles sachant qu'il y en avait déjà donc il ya tout ça qui se met en place moïse est viré il va donc en israël jérusalem et tous c'est lui qui font de jérusalem sachant que moïse c'est un pharaon qui s'appelle kqa accent grave c'est cette époque là et il est mort à 96 ans et il n'y a pas pour essayer d'aller récupérer l'arche d'alliance vers la grèce quoi donc en longeant les côtes et en arrivant dans la terre promise il avait large d'alliance la consultation donc il sait à peu près ce qu'il faut faire il n'a pas de tablette qu'ils trouvent dans la montagne comme par hasard le truc non non c'était en égypte parce qu'il vient d'égypte là encore ça a été évidemment ça a été le michel onfray le dit dans une conférence que j'ai vu aujourd'hui enfin le dit il évoque l'évoque ce genre de trucs comment enfin plein de trucs bizarres comme ça qui 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 sont lesquels il a fallu réfléchir transformer et le passage notamment de l'ancien testament au nouveau testament dont tout le monde remarque qui déconne que c'est pas lié du tout que c'est pas il n'y a pas de lion il n'y a pas de il n'y a pas de fil rouge là dedans et dans l'ancien testament d'ailleurs on le dit les juifs n'auront pas de territoire alors sauf aujourd'hui ils n'en sont pas loin mais c'est le judaïsme qui a fait ça c'est la la religion en tant que telle le monopole et le pouvoir des rabbins en tant que tel tout comme on a prêté des pouvoirs religieux égyptiens ils en avaient en tant que médium ou en tant que que druide ou chamane on va dire sachant que et je l'ai déjà dit du coup bien sûr puisqu'on fait un récapitulatif des égyptiens pharaon ou roi mourait en moyenne à 89,8 89,4 mais oui pardon 90 ans ils avaient des enfants avant 25 ans qui eux-mêmes avaient des enfants avant 25 ans qui permettait de passer du statut de roi à 25 ans à pharaon à 50 ans et à un mot que j'ai qui est totem qui me plaît pas beaucoup mais j'en ai pas d'autre qui est totem on va dire emblème peut-être emblème de la dynastie au diner au dignitaire où je sais pas il faut que je retrouve un mot qui va accueillir mieux mais surtout pas dieu ce sont pas des dieux ce sont des gens vénérés parce qu'ils avaient des dynasties salomon il ya 11 fils ramesès ils sont je crois de mémoire 11 aménomates ils doivent être 7 ou 8 8 monde tout au tel qu'est ce qu'il y en a plein d'autres quoi il ya dès que vous avez trois quatre cinq noms avec des 1 2 3 4 5 qui viennent ce sont des personnes qui ont eu des garçons dont le l'homme a eu des garçons la femme a peut-être eu des garçons mais c'était le garçon de l'homme comme la loi salik plus tard avec les celtes s'est appliqué on retrouve pas mal de similitudes c'est pour ça que n'y croyez pas si vous voulez moi j'y crois parce qu'il ya tout tous les symboles qui ce qu'il faut une cohésion du tout du fameux tout avec un ensemble de 1 qui vont tous bien ensemble donc ça c'était important de le rappeler donc sion la crue du nil donc la construction des pyramides sur les mines de les mines de diamants d'or et de la puce lazuli le vol de l'arche d'alliance tout ça ce façon ce sera dans le bouquin troisième voire dans un autre une petite vidéo consacrée sur le sujet vraiment précisément un même si effectivement les pyramides il ya aussi des phénomènes de résonance parce que le fait d'être creuse en dessous par le biais de celle que l'on connaît le mieux au niveau public donc celle de guise et enfin la plus grande c'est que l'on connaît mieux la chambre dite inachevée qui a qui permet d'accéder aux mines la résonance est amplifiée par le creux qui en dessous pense que beaucoup ont essayé quand il ya un vide sous terre ça résonne d'une force dans les pyramides elles ont été faites aussi dans ce sens ce sont des architectes qui ont l'arche d'alliance elle n'est pas encore volé à ce moment là elle est en égypte elle est même probablement la réunification de deux demi-arches une au sud une au nord donc on arrive à un moment donné à tout ce qui se passe autour du christ à cette arche entre deux qui a voyagé puisque les grecs l'ont piqué puisque après les ottomans les ottomans un peu beaucoup plus tard vous l'avez piqué aussi alexandre alexandre le grand réussi quand même à la récupérer de mémoire je crois à sainte sophie ou chez les grecs je me souviens plus il réussit quand même à la récupérer et il vient la redéposer cette fois ci à alexandrie où il crée alexandrie après au moment où ne s'appelle donc plus 3 quand il revient puisqu'il a créé alexandrie la bibliothèque tout ça bon et puisqu'il est en fait descendant de pharaon c'est un c'est un essai au moins au moins je dirais un demi pharaon mais ils sont tous puisqu'ils ne copulent pas ensemble à chaque fois c'est avec quelqu'un à l'extérieur une femme un homme un concubin ou concubine on ne dit pas non plus femme par épouse ou époux il n'y a pas vraiment de mariage concubin ou concubine l'union sacré c'est avec la famille j'ai envie de dire la création c'est avec un amour vrai ou peut-être pas tout le temps comme aujourd'hui sont pas autrement que nous en fait faut pas leur prêter des intentions que nous on n'a pas et inversement ils en ont peut-être qu'on n'a pas ils en ont qu'on n'a peut-être pas et inversement je crois que je viens de dire deux fois la même chose voilà donc vous avez large annonce qui est revenu alexandrie ce que c'est après à terme césar et marc antoine césar puisqu'il est avec cléopâtre qui dont les parents sont un peu les dépositaires sont les dépositaires du large d'alliance ptolémée et lorsque le christ père césar en gaulle parce que je rappelle que le christ est né en gaulle que pendant pendant très exactement 17 ans il suit son parrain jules césar qui lui donc qui donc lui donne le j de son de la première lettre de son prénom le j il lui donne comme étant son parrain salut karim le parrain donc il lui donne sa première lettre j plus esus qui est son vrai nom donc ivanoe pour nous j plus esus qui donne donc jésus le prénom qui lui servira donc dans le monde de jérusalem salut karim mais son vrai nom étant ivanoe celte d'où les légendes qui suivent parce que tout se perd l'origine vraiment de la légende se perd mais le nom se garde pour d'autres pour d'autres choses ça se transmet très mal les dessins des égyptiens c'est pareil ils peuvent être ajouté sur ajouté on peut mettre d'autres personnes qui interviennent et n'étant pas du même siècle ni du même donc le christ construit en gaulle en europe et partout avec césar marc antoine pendant ce temps là s'occupe de faire illusion notamment en égypte auprès de cléopâtre sachant que marc antoine c'est un chef militaire tacticien militaire césar mais est mal vu à rome et donc il fait systématiquement six mois à rome et six mois en gaulle jusqu'au moment où il arrête de revenir à rome parce qu'on veut plus le voir parce qu'il emmène toujours de l'or le fameux or des sous-sols le fameux or couleur gilet certes mais surtout couleur salamandre salamandre le jaune et le noir les ténèbres je pourrais vous en parler pendant 15 heures si j'en fais tout enfin si je repense à toutes les vidéos et tout ce qui a pu être dit donc j'essaye d'être assez concis et bref donc c'est ce fameux or donc césar reste finalement en gaulle et on prétend qu'il est mort à tel en tel ou tel moment alors donc il est mort en moins 4 après avoir combattu je dirais la seule la seule tribu le seul peuple qui ne voulait pas de lui et du christ ce sont donc les parisie pour la simple raison que parisie effectivement c'est parce que c'est un peuple qui vient de 106 cas aussi des souches des origines chez isis mais le christ ayant des origines chez salomon premier est plus légitime le peuple parisie n'en veut pas forcément il n'y a pas eu un peuple qui a résisté qui est resté jusqu'à la fin contre les romains il ya un seul peuple qui a lutté contre eux au début puisque pour info césar n'est pas venu en gaulle à moins en moins 100 ou quoi que ce soit il y est venu en moins 52 à 20 ans il a commencé tout de suite à construire le bug le bug c'est en moins 4 moins 5 moins 5 moins 4 quand quand il commence à aller sur parisie sur l'utèce mais tout bien avant il ya tout le sud donc ça a construit ça a construit parce qu'il y avait le christ avec eux il y avait des celtes avec eux iré marie qui est installée plus vers le nord il ya eu juste un bug avec les parisie sachant le vers saint gétorix c'est le fils bonne année muguette merci le christ étant donc dans plus né au nord bon ben il ya toute cette diffusion et donc oui je vous ai vers saint gétorix qui est le fils de calumulogène donc le chef des parisie vers saint gétorix va tout simplement rejoindre parce qu'alésia n'est pas alésia alésia ça vient d'alicia qui est le prénom de la fille de vers saint gétorix avec la chef avec la fille du chef de la ce quoi les burgondes sur place de mémoire et il retourne va aider son père ce qui fait qu'alésia c'est pas aujourd'hui on cherche une butte juste pour info ce qu'on voit aujourd'hui c'est parce qu'on voyait hier aujourd'hui il ya plein de choses en sous sol qu'on voit pas de la même façon à alésia la seule chose qu'on voit c'est bon c'est c'est un relief qui a tout petit peu bosser qui est pas très très accentué mais il ya surtout une chaînée pure et puis bon ben après moi j'ai décelé les corps sur place avec son père mais beaucoup plus logiquement tout près des parisie et ils n'ont pas mais après c'est vrai qu'il faut avoir ce détail là donc tout ça pour dire que le christ avec césar construit ensuite quand césar meurt en moins quatre belge redescend il retourne donc sur la galilée la judée pour annoncer la nouvelle donc du vrai décès de césar donc du moment vraiment pur où il est où il est décédé et il tombe donc en galilée sur une auberge que tient joseph d'arimati alias arétas 4 roi de nabathe dont le plus fidèle lieutenant et joseph et ses cinq enfants qui ont été en fait chassés de leur pays de mémoire par les par les babyloniens de mémoire peut-être un autre peuple mais il me semble bien que c'est ça et qui en compensation pour retrouver leur territoire que les romains vont leur redonner en compensation joseph a pour mission d'accompagner marie pour aller accoucher en col pour ça je je mets pas je je mélange un petit peu entre moins 50 enfin moins 33 puisque marie marie est enceinte en moins 34 après pardon je j'ai expiré que j'ai fait un peu la même gamme avec les deux comme on fait dans l'histoire d'ailleurs mais en moins quatre donc non le christ revient et il fait la rencontre de marie malin dans cette auberge c'est dans cette auberge où ou donc que le couple tient parce qu'ils avaient été virés avant donc 30 20 30 ans avant ils avaient été virés de leur pays donc après il ya un deal entre chaque puisque jésus rencontre par une madeleine donc en galilée du coup de la même façon que le l'étable ou à ou la bergerie ou l'étable ou le messie est dans une mangeoire c'est une propriété de joseph c'est pas le christ le messie c'est le fils alliance nouvelle comme salomon avant j'espère que vous suivez comme salomon avant l'alliance l'alliance nouvelle c'est donc l'union du christ diva noé et de malika de magdala fille d'arrêt à ce 4 qu'il a eu avec rabi annan une riche une riche propriétaire terrienne avec des cultures et compagnie donc il se passe ce qui se passe ça il se passe ce qui se passe au sens où ils la rencontrent ils font un enfant un peu plus tard puisqu'il naît le 29 novembre moins 1 et et la scène c'est donc le baptême les apôtres ce sont là c'est la famille les demi frères les demi soeurs césarion ponce pilate qui est cousin germain de marie madeleine les apôtres c'est ça la scène c'est le baptême c'est le baptême et pour le baptême marc antoine puisque césar est décédé marc antoine est chargé de ramener d'alexandrie large d'alliance pour la donner à l'héritier c'est à dire la nouvelle alliance donc le messie siméon le nom qui est là bas et lug qui est son nom celte et d'ailleurs sur les pièces romaines apparaissent tout à coup un lug on prête à l'huile d'être un dieu alors qu'on n'entend pas parler avant oui parce que l'huile en fait c'est le fils de marie madeleine marie de malika de magdala et du christ ivanoé qui donnera l'huile lion et l'an l'an où se mariera lug 30 ans plus tard tout ça se tient dans un tout et non pas comme ce qu'on entend qui pour l'instant ne se tient toujours pas alors peut-être que j'ai tort peut-être que c'est complètement faux mais en tout cas tout se tient très bien y compris dans les croyances et dans tout ce qu'on veut alors le problème c'est que la réveillance il la ramène un peu après un peu après la scène donc il la ramène au moment des saturnales il la ramène au moment des saturnales et de la semaine sainte qui a suivi seulement les saturnales et la semaine sainte qui a suivi il ya judas qui a beaucoup trop parlé je vous rappelle que judas et le jumeau de christ c'est le 13 le 13 avec le 1 on le disait tout à l'heure le 13 avec le 1 ça ferme la boucle la boucle est bouclée le 1 et le 13 c'est pareil donc ce sont bien deux jumeaux pas des jumeaux et judas parle beaucoup trop parle de cet arche d'alliance qui va arriver puisque le père le père la ramène et ce soir-là du 31 décembre au 1er janvier moins 1 à 1 donc les rabbins les rabbins font ce qu'il faut pour assassiner donc marc antoine et voler une fois plus l'arche d'alliance et là là on peut supposer qu'il ya le deux ou troisième temple qui est construit mais pas le temple de salome un temple pour planquer l'arche pour la garder de façon plus longue et harguer de leur suprématie en matière de création et des origines c'est la deuxième partie du mensonge du judaïsme donc voilà le mensonge catholique alors ensuite ensuite évidemment bah vous savez alors je sais pas que je voulais d'abréger mais c'est tellement c'est tellement long en fait si on veut ensuite j'ai trop lu davinci code non justement je suis pas d'accord avec un myriam pas du tout et je suis pas en train de parler du davinci code pas du tout et c'est pour ça qu'il faut bien regarder le tout et pas seulement le 1 parce que le tout va très bien bien au contraire davinci code non tout est tout il n'y a pas tout est faux mais presque et le et au détail presse c'est que quand je parle d'arcadie sans dire ou c'est que tout se trouve là bas donc après ça sera vérifiable dans deux ans je suis pas sûr que les autres puissent en dire autant alors là dessus vous avez donc ce vol ce vol de l'arche d'alliance cet assassinat qui fait que mais toute la famille revient à ses origines parce qu'entre deux il ya eu quand même la crucifixion donc la crucifixion mais qui s'est retourné contre judas puisqu'il a été crucifié à la place du christ ils ont été interchangeés au chemin de croix numéro 2 le tableau de tableau qui représente donc c'est le tableau numéro 2 de sorte que le christ pense ses blessures pendant trois jours et réapparaît après et on fait croire on fait croire ça aussi que c'est donc une résurrection que il y a ci qu'il y a ça de même que la vierge était vierge non non bien sûr bien sûr que non évidemment que non et il faut il faut 300 ans de bazar entre ce moment et les conciles de nicée et de milan pour que tout se rétablisse à peu près dans la paix grâce si on peut dire ou à cause de constantin malgré l'anarchie militaire malgré les conflits entre les chrétiens romains et les païens romains et entre deux les rabbins juifs pour que on invente une bible on écrive une bible non c'est pas du tout la même histoire pas du tout non parce que le père biologique dans le david chicot le père biologique qui savent pas que c'est marc antoine déjà une donc enfin cela dit je vais pas m'énerver vous êtes obligé d'y croire et puis aller aller j'ai envie de dire aller voir quelque chose d'autre c'est tout ce pas grave c'est pas grave ne lisez pas les livres ne vous renseignez pas plus non crée serait suscité oui dans ce cas là je vous laisse croire à votre christ est suscité mais on le saura bientôt puisque son corps est à son corps est à de moins de 15 km de moi donc c'est pas grave donc pendant 300 ans il a fallu refaire tout tout réécrire alors juste une autre parenthèse à myriam ce qui est dit du christ par les rabbins juifs est beaucoup moins beau que ce qu'il a fait vraiment ce qu'il a fait est beaucoup beaucoup supérieur de loin supérieur à ce que vous en faites à ce que à cette façon à ce comment ce destin que vous lui réservez ce destin minable minable d'homme crucifié le retour du christ alléluia mais le retour du christ va se faire mais dans des conditions bien plus belles que ce que la religion veut bien en dire cette religion qui dans le coffre de fatima à la volonté de marie de révéler son jus le jumeau mais bon c'est pas voilà c'est beaucoup plus beau moi je préfère ma version parce qu'en plus elle est des deux fois plus 20 dix fois plus belle et plus réel plus réaliste bonsoir isabelle bien revenons donc à ces 300 ans le conseil de lycée il fait réécriture donc les évangiles et fait réécrire réécrire la bible constantin entre 313 et 325 et donc voilà voilà vous avez le témoignage ici donc quand même merci quelque part myriam les questions à la fin merci et donc il parle de résurrection de crucifixion de machin parce que comme ça on va pas chercher on va pas chercher les antipapes sont mis enfin sont exterminés l'anarchie militaire donc en particulier les auréliens et dioclétiens sont des sauvages quelque part ils et voilà il donc il ya tous ces conflits et c'est un mensonge supplémentaire pour défendre aussi large d'alliance même si même si on spila il semblerait qu'il ait réussi à la reprendre et à la planquer et à la planquer à la faire repasser du côté de sainte sophie bon ça dans le doute non il n'y a pas de minable qu'est-ce qu'a dit ça minable non non je sais pas la voix alors je l'ai dit sans vouloir le dire en tout cas je parle pas de minable oui le destin qu'on lui donne aujourd'hui c'est un destin nul c'est juste fantasmagorique c'est juste c'est juste surréaliste sachant que le corps du christ à jérusalem n'a toujours pas été trouvée c'est peut-être qu'il est dans le temple de salomon d'endéra tant qu'à faire d'accord du christ toujours pas retrouvé en 2000 ans s'ils avaient voulu mon avis il aurait déjà si ils cherchent au bon endroit bref bon voyez donc le mensonge quelque part le mensonge ensuite catholique justement s'installe avec ses écritures cette bible ce nouveau testament qui ne colle en rien à l'ancien en absolument rien qui ne conserve des paraboles que parce que elles n'ont pas de sens direct et qui permettent aujourd'hui de comprendre la vie puisque je les ai étudiés aussi malgré tout pour un athée c'est quand même pas mal et et donc on est dans un mensonge complet que pour autant et j'avais pas prévu de truc là dessus mais pour autant les donc pour passer aux templiers maintenant mais pour autant les templiers quand ils y sont allés en fait ils ont tout récupéré tout parce que eux leur graal je suis désolé pour ceux qui cherchent des trésors monétaires de vêtements voilà monétaire lingots pièces d'or vêtements la coupe sacrée la coupe sacrée dans laquelle a vu le christ sachant qu'il y en a trois j'espère que vous trouverez les trois en même temps celle qui a recueilli laisse le sang celle qui lui a été donnée quand il est arrivé et la troisième où il a vu tout simplement pour la communion de son fils et les templiers donc le graal je suis désolé mais le graal c'est juste si on peut dire juste la vérité la quête du graal et d'ailleurs on le sait puisqu'on le dit souvent ce mot la quête de la vérité enquête sur la vérité le vrai graal des templiers c'est la vérité c'est d'avoir ramené les c'est d'avoir ramené les objets sacrés les écritures sacrées qui étaient planqués à jérusalem donc que garder baudouin c'est d'avoir gardé tout ça c'est d'avoir réussi à prendre aussi les écrits originels de l'islam c'est d'avoir réussi à prendre l'originelle la torah originelle parce que actuellement c'est pas du tout l'original ils ont tout ramené la vérité parce que les templiers leur mission dans la coupe c'est pas une supercherie ça existe bien sûr mais c'est pas le graal c'est pas le c'est bien évident on peut dire aussi que c'est l'enfant qu'a eu marie madeleine sauf qu'elle en a eu trois c'est lequel on peut dire c'est le mal bien sûr elle en a eu trois ils en ont eu trois donc ça n'est pas voilà ça n'est pas c'est pas un enfant c'est il y en a trois même si l'alliance nouvelle c'est important parce que ça a fait que ça permet de repart de partir de revenir sur des bonnes bases salut nadia on revient sur les bases d'une alliance de peuples celtes ou gaélique ce qu'avait déjà fait donc salomé et sinon oui allez merci myriam et donc vous avez cette alliance cette alliance cette annonce nouvelle donc les templiers ont récupéré tout ce qui était juste oui justement le linceul il est faux il est du 13e siècle il est du 13e le vrai linceul il est en france en franche comté caché sous un monument magnifique donc les templiers ont ramené tout 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 et au départ ils ont caché ça donc au lac de la forêt d'orient ça a été rebougé après c'est pour ça que c'est protégé de partout à la forêt d'orient c'est pour ça qu'il ya des chemins et que ça a été un peu biscornu c'est l'histoire nu qu'il ya des qui a des ondes et qu'il ya des choses particulières les secrets liés à l'islam notamment et c'est pour ça que ça s'appelait la forêt les lacs de la forêt d'orient parce que l'islam les écritures originelles de l'islam y ont été cachés l'église les a bougés depuis ou les rois je ne sais pas d'ailleurs j'ai envie de dire peu importe priori peu importe peut-être que c'est un détail que j'aurai plus tard mais en tout cas ça a été caché ici aujourd'hui tout est regroupé à arcadie et en quelques années d'autres endroits il ya deux endroits majeurs et quelques endroits mineurs pour justement qu'on ne qu'on ne boussit pour ça qu'il ya cinq villes européennes où sont cachés des archives templières pour éviter que tout disparaisse d'un coup au cas où il y aurait faillite de quelqu'un salut nadia de lisbonne salut france pour éviter que tout disparaisse d'un coup d'un seul c'est réparti harmonieusement entre l'angleterre la belgique la russie le portugal et la france oui oui forêt d'orient voilà c'est ça vient de ça vient des des écritures d'orient qui ont été cachés et protégés par sept sept je crois de mémoire commanderie sept à la façon césar sept pas deux avec des nombreux chemins de nombreuses autres constructions des granges et des moulins enfin bref il ya beaucoup beaucoup de choses j'avais des documents là dessus mais je faut que je les retrouve parce que j'en ai tellement 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 c'est pour ça que je les publie régulièrement parce que c'est faudrait faire un livre de 1500 pages donc voilà l'autre côté le côté donc super historien voyager dans le temps et on va dire les deux tiens un peu de prétention un peu les deux donc voilà je suis déçu enfin je suis désolé si vous êtes déçu mais le graal templi le graal le graal c'est la vérité et c'est pour ça que les templiers ont été bernés ils ont effectivement ils sont partis de la signature des croisades du 4 mai 1088 signé bah là encore à 15 20 kilomètres de chez moi je suis au coeur du truc c'est pour ça que le hugues de pain 2 donc le fils du hugues de pain 1er hugues de pain 2 a été assassiné par clairvaux et que officiellement les templiers ont été arrêtés par philippe le bel sauf que philippe le bel dans ses rangs il y avait un certain hugues de perrault ami de la famille jacques de mollet qui lui a donc permis de s'extirper de chinon comme jeanne d'arc plus tard la commune de bourgogne plus tard et que il ya cette prophétie qui s'est réalisée tout simplement parce que les fidèles de jacques de mollet ont fait ce qu'il fallait pour assassiner le roi et le pape du moment je ne sais plus c'est innocent ou clément je ne sais plus je ne sais plus les questions à la fin s'il vous plaît merci et jacques de mollet mort seulement un an plus tard donc les prophéties sont réalisées évidemment puisque toute façon tout le monde était là pour le faire et autre chose importante les templiers ne sont pas morts avec jacques de mollet même si l'église le fait croire même si l'église le fait croire parce que rappelle dans les statuts templiers quand vous passez grand maître vous nommé dans les six premiers mois le sénéchal qui donc prend votre place à votre décès ce qui évite après le combat ou pendant le combat d'être emmerdé et il a nommé et j'ai nommé il a nommé henri 2 de chypre henri 2 de chypre qui lui après a transmis a transmis donc aux hospitaliers qui eux-mêmes après ont transmis à malte et je le disais dans une vidéo sur le sujet de pas trop ébruité tant plus je le redis c'est pas grave 22h11 pourquoi pas c'est de l'ordre de mal qui est trop près de de l'église aujourd'hui pour qu'ils sachent vraiment ce qu'il en est mais ce sont les héritiers quelque part on leur a transmis on leur a transmis mais c'est resté à saint pétersbourg chez vladimir voilà pourquoi vladimir est quelqu'un de confiance sinon ça serait pas chez lui voyez donc ce qui s'est passé entre les templiers et 1798 si je me rappelle bien quand les quand le malte a été viré de de rôde vers saint pétersbourg par qui napoléon le fameux napoléon l'escroc de grande envergure et on en arrive à ce côté donc le mensonge de la révolution le mensonge de la révolution avec napoléon et même un peu avant 1715 1750 le mensonge des états unis de ce qu'on est allé chercher des terres des machins des trucs et vous voyez bien avec ce qui se passe aujourd'hui je pense vous comprenez bien qu'aux états unis puisque qu'ils se sont créés donc en 1776 comme la maçonnerie en france vous comprendrez bien que le lien il est en fait là les premières cultures de ce qui nous amène aujourd'hui par gérard forêt donc plein les yeux la cocaïne le train le coton le machin c'était une chose mais la cocaïne et le mensonge de la révolution c'est quoi c'est primo sur le sol français la volonté de sortir des geôles la volonté de sortir de geôles un certain marquis de sade et d'autres notables la volonté d'arrêter avec la monarchie pour prendre le pouvoir et installer qui là encore le dernier dieu auquel encore on croit aujourd'hui le dieu argent le fameux à dieu argent que j'aime pas oui non je n'aime pas j'ai créé une cagnotte oui mais j'aime pas le du argent ben oui mais oui petit clin d'oeil encore la fameuse révolution qui est donc là pour installer le dieu argent par qui les deux familles sacrées rockefeller rothschild le mensonge une fois de plus quelque part du judaïsme et en l'occurrence cette fois ci plutôt du sionisme qui donc exacerbé et avec cette volonté farouche de récupérer tous ses trésors et de s'installer un peu partout d'avoir ce territoire que l'ancien testament leur refuse si on va loin dans les croyances là encore dans les haut niveau des rabbins évidemment ils ne disent pas tous et j'ai pas dit que tout le monde était pour rien c'est autant de part pourri dans chaque civilisation dans chaque peuple dans chaque méthodologie dont chaque croyant tout ce qu'on veut en saint margot il ya autant de pourri partout c'est un pourcentage c'est comme la terre et nous on a 65% d'eau là c'est pas il ya autant de pourri partout à un moment donné par contre quand les pourris ont l'argent on est un peu emmerdé et on le voit aujourd'hui donc l'installation du 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 argent 1822 1865 en europe et aux états unis et tout ça sur fond de maçonnerie socialisme satanisme antonne alex tercrollet et et la cocaïne donc les origines vraiment de la merde et du et de ce et de cette implantation du du argent qui aujourd'hui est en train de d'être à son à son paroxysme elle est de ce moment là aller de ce moment là pour les échanges sur les la vie après la mort et tout bon c'est vous pouvez peut-être vous parler dans un autre moment mais bon c'est comme vous le sentez vous voyez tout ça tout ça donc vient de ce de ce moment de l'installation du dieu argent on passe on est passé de la mythologie égyptienne à la mythologie grecque à la création du judaïsme qui s'est accaparé le tout on va dire création du catholicisme de l'islam les templiers qui viennent là pour rétablir la vérité et la protéger la vérité pour que jamais personne la détruise donc aujourd'hui elle est stockée au propre quelque part en plusieurs endroits d'ailleurs au cas où quelqu'un tombe dessus entre guillemets par hasard sans qu'il lui arrive d'accident ce qui est très peu probable dans la manière de chercher de façon à ce que ça sorte au moment où ça sera nécessaire de manière à ce que ça sorte un peu après que le code dm soit identifié et en l'occurrence il a été identifié le 16 18 août il ya deux ans c'est pas l'année dernière il ya deux ans ans je sais plus il ya deux ans l'année dernière bon bref vous voyez il ya donc le code dm est là donc ça va sortir c'est pour ça que cette notion de chaos et d'apocalypse par le feu donc c'est le rapprochement des planètes c'est la mythologie grecque c'est pardon c'est le cumul des choses d'aujourd'hui et puis bien évidemment ce que j'ai déjà dit aussi à propos du de votre président de la république j'en arrive à mon petit chapitre 7 7 ou 8 si j'ajoute celui que j'avais pas prévu sur le mensonge du dieu argent d'aujourd'hui sur l'installation du sionisme international mondial donc que ce soit les instances autant onu et tous les pays possibles et presque presque possible et imaginable avec votre président macron enfin bon j'en dirai deux mots vite fait après avec ce président macron qui est fils de david de rothschild donc qui est aussi dans le judaïsme indirectement et donc le côté antéchrist le côté de tous ces symboles que j'ai fournis relativement récemment et montré de relativement récemment qui qui montre qu'on est donc dans l'aboutissement de ce projet du judaïsme de s'installer vraiment partout et je parle des sujets du judaïsme malsain évidemment tout comme on parlerait d'islamisme radical et djihadiste d'une autre façon de l'extrême on va dire de d'une fois d'une croyance à l'écran et marie myriam du calme on va y venir d'une croyance à l'extrême de ce qui est poussé à l'extrême et on voit bien donc quand c'est plus à l'extrême que ça ne va pas je sais ce qui me vient en tête par exemple le pervers narcissique c'est quelqu'un dont la maman est dans l'extrême ou tout jamais là où tout le temps là tout le temps tout dans vraiment dans les extrêmes et d'où le retour à ce que je disais en préambule l'harmonie l'équilibré tout et le 1 dans une harmonie le tout et le 1 dans un équilibre la balance savoir peser savoir équilibrer les choses on peut pas être tout le temps comme ça donc que dans le conscient que dans l'inconscient faut arriver à juguler les variations étant la tempérance la justice c'est l'équilibre c'est pas les extrêmes ok donc ça c'est on arrive donc à l'aboutissement dans ce récapitulatif j'espère que j'espère que pour ceux qui n'avaient jamais assisté aux autres vidéos vous avez eu des petites choses en plus vous avez eu des choses j'espère que ceux qui avaient déjà vu pour ceux qui l'ont déjà vu j'espère qu'il ya d'autres choses qui nous ont éclairé je finirai de façon par un petit article sur ce qui se passe aujourd'hui vite fait je peux pas tout redévelopper oui ça fait déjà une heure et quart en essayant d'abréger d'aller vite je peux pas tout reprendre je ne peux que vous inciter à aller sur la chaîne donc magique 747 et puis j'essaie d'aller un peu plus vite pour justement pas pour pas être coupé parce qu'il ya des coupures qui ne me sont pas dans je suis pas responsable il y en a d'autres c'est la connexion c'est l'ordi qui flange c'est plein de choses je ne sais pas quoi donc j'essaie quand même d'accélérer j'ai essayé de reprendre parce qu'on a demandé j'espère qu'il ya ce qu'il faut pour tous les autres toutes les autres questions là peut-être pourquoi pas mais ça risque aussi de couper enfin quand j'aurai fini l'article dernier le dernier chapitre 9 9 fin de cycle fin de cycle en numérologie je si jamais ça coupe façon je répète je suis dispo demain après demain toute la semaine tout le temps vous pouvez mettre des questions à l'extérieur j'essaie d'aborder à peu près tous les sujets de moins 9500 à aujourd'hui de moins 7500 pardon à aujourd'hui je peux si j'étais prétendant non je pourrais mettre au défi quelqu'un d'en faire autant non bon essayez plutôt que de contester tout de suite même si c'est intéressant d'avoir des contradicteurs essayer de réfléchir à ce qui est dit et à vous refaire le fil de tout ce que ça peut expliquer essayer de de vous reprojeter les choses en ayant ce nouvel éclairage essayez de de faire cet effort plutôt non c'est n'importe quoi en attendant et pour en avoir pour avoir échangé régulièrement avec plein de personnes dont vous qui êtes ici qui me soutenait non mais non mais poutine il a viré il parle de virer le dollar poutine c'est pas parce qu'il est une banque rochille dans son pays qu'il est coupable elle était installée quand il n'était pas là c'est pas c'est pas c'est pas parce qu'une banque rochille dans le pays parce que dans ce cas là il reste trois pays si c'est le bangladesh et l'ouzbékistan ben on est un peu mal alors justement j'y viens dans mon neuvième chapitre le problème donc pour aller donc pour qu'un pour conclure sur le sujet compte tenu qu'aujourd'hui effectivement toutes les banques machin le sionisme rochille des compagnies fermer macron qu'elle fils de rochille tout signale donc je le redis tout ça est donc ficelé et je le dis et le répète pour que sa flanche pour que sa foire faut que ce soit partout en même temps il faut donc que les symboles qui représentent cette organisation flanche et je l'ai dit le pic d'énergie éthique de l'univers c'était vendredi 21 décembre jour d'anniversaire de votre président à 20h34 pour nous l'univers a éliminé ce symbole ce soir là j'en veux pour preuve à ceux qui veulent ouvrir les yeux l'hologramme qui nous a présenté ses voeux lundi à 20 heures l'hologramme sans âme dans le regard et je ne parle pas de sentiments sans âme sans aucune âme un regard vitreux translucide sans aucune expression d'âme je parle pas de pleurer de rigoler à 20 heures 34 c'était donc aujourd'hui ils composent avec différentes techniques de sosie et d'hologramme ils sont en train de préparer et c'est pour ça qu'a été donné un délai de trois mois parce qu'il faut deux mois pour trouver un candidat mais il faut le préparer aujourd'hui je vous signale de maintenant minuit pas le 31 décembre myriam enfin on est en train de parler des voeux du 31 décembre le christ il est né à midi le 14 avril midi et judas le à 16 heures pour faire une parenthèse une dernière là dessus donc il faut préparer quelqu'un qui puisse reprendre soit l'rem soit être premier ministre soit enfin premier ministre ou nouveau ministre quelqu'un qui ressurgit un peu de l'ombre qui pourrait prendre donc sa place pour ça faut moins de trois mois pourquoi voulez vous pourquoi croyez vous non isabelle à chaque fois non 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 j'ai non non le soir de vendredi 21 j'ai dit j'ai demandé aux gens de faire des bougies entre 20 heures et minuit je sais quand même ce que j'ai dit reprends les postes s'il te plaît merci donc le temps de préparer le temps de pouvoir répondre à ça il ya il ya donc il ya besoin il faut qu'il faut être très vigilant par rapport à ce qui devrait ressortir de ce qui devrait ressortir sous nos yeux très bientôt à ce quelqu'un qui devrait faire avoir un figurant remplacer dans philippe par exemple mais ça va certainement beugé il ya un grand nettoyage qui doit se faire d'une manière ou d'une autre c'est pour ça d'ailleurs cette vidéo est probablement la dernière avant je sais pas quand parce que j'attends maintenant que certains événements se produisent même il va y en avoir d'ailleurs ce week-end avec l'histoire de gilet jaune et de et pour certains de demande de stocker des armes sur paris qui vient peut-être des gilets jaunes peut-être d'une taupe qui est infiltrée qui veut faire n'importe quoi mais voilà donc vous avez un hologramme qui a présenté des voeux vous avez depuis le 14 décembre un vide sidéral dans le calendrier présidentiel vous avez en ce début d'année un vide sidéral encore une fois dans la communication quelle qu'elle soit même ben alaï bon il y a eu deux textos paraît-il on ne sait pas de qui parce qu'on sait pas qui commande vraiment dans le couple pour les couples voilà je fais un petit clin d'oeil qui commande dans le couple bien sûr qui porte la culotte on sait faut pas bon non 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 bref non non donc voyez il ya il ya tout est tout et ben je sens tout est en marche tout est en marche la révolution oui elle est en train de se faire mais parce que parce que il ya des gens qui travaillent dans l'ombre comme j'essaie de le faire de données enfin de données ce qu'on reçoit pas parce que je répète je travaille pas tout seul bien évidemment il ya des gens qui travaillent enfin qui vont avec leur gilet sur le terrain donc oui ils font ils font des choses aussi mais par contre ils font aussi en sorte que beaucoup de choses soient cachées parce qu'on ne les voit plus l'interpol petite anecdote par rapport à ça puisqu'on pense que macron a une opération le 8 octobre la la démission officielle du patron d'interpol c'est le 7 octobre le dîner avec l'ambassade de chine c'est le 9 octobre j'en passe et des meilleurs donc vous avez il ya tout un il ya tout un parcours à faire que je referai peut-être dans une petite vidéo un peu moins longue et on est on est vraiment dans le côté holographique et rappeler essayez d'aller voir hillary clinton en septembre 2016 une époque où macron allait voir monsieur cratis car cratis ou oui enfin non comme ça ou fratis ou cratis aux états unis les contacts c'est marrant c'est qu'il y avait déjà l'hologramme hillary clinton l'hologramme télévisuel puisque les gens sur place l'attendait mais dans l'écran télé elle était là alors pour répondre alors je reprends la question parce que mégalith on revient un peu plus au sujet alors c'est pas qui alors jean c'est pas forcément je vais dire c'est oui et non à cette question sur le programme de la terre et rendent-il sacré la terre en fait les tribus les peuples les peuples donc j'ai envie de dire mégalithique les peuples gaéliques partout où il s'installe c'est quand vous marchez les romains il faisait d'efforts les peuples gaéliques il s'installer on va dire dans un dans un sous un tertre sous un cairne ou autre et sur le temps qu'ils y restaient ils érigeaient donc des mégalithes des miniens qui symbolisaient le nombre de personnes qui étaient présentes s'ils étaient 70 mais il veut y mettait 70 pierres et au fur et à mesure qu'il y avait une naissance il remettait une pierre voyez si quelqu'un les rejoignait il mettait une pierre mais surtout il suivait un alignement lié à certaines étoiles à certaines constellations je ne sais pas si c'est le taureau le scorpion ou le lion ou le verso mais qui permettent aujourd'hui si on voulait vraiment qui permettent de dater exactement par rapport à la présence de l'étoile dans l'alignement initial quand ça tourne c'est parce que ça montre que ça a duré un certain nombre d'années les mégalithes sont les consens ce sont les monuments en pierre dolmen menhir kern comment s'appelle tu munis etc donc ça rend sacré la terre oui parce que ça lui donne une datation ça nous permet de savoir comment ils sont descendus c'est justement en étant allé en bretagne dans les ardennes dans le nord et pour connaître au moins au moins au moins ce qu'on en dit de l'angleterre et de l'irlande sachant qu'entre l'irlande entre l'angleterre et la france on pouvait y aller à pied il ya dix mille ans on a mais pourquoi se protéger des ovnis viennent nettoyer pour nous et on a donc des aliments qui montrent quand ça a été fait moi j'ai à peu près les l'année moins 8200 moins 8700 moins 8500 qui permettent justement de dire donc comment ils ont cheminé pour aller vers guisé donc oui quelque part c'est sacré oui quelque part c'est sacré ça correspond aussi à ce magnétisme de la terre par le biais du réseau tellurique mais pour étudier ça aujourd'hui faudrait reprendre les hypothèses de départ et quelque part on n'a plus le temps fallait le faire au fur et à mesure fallait continuer fallait poursuivre l'implantation comme elle était tout en faisant tout en étant dans l'évolution et la progression et le progrès éventuellement scientifique continuer c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis même à remettre en cause ce côté dieu qu'on donne à certains égyptiens après après la révolution l'évolution oui bien sûr l'apocalypse c'est le sait on nettoie tout on vide les greniers et on met du neuf dans le grenier donc c'est tout n'est pas complètement fini ça redémarre d'un 1.0 que je ne connais pas précisément et avec beaucoup moins de monde évidemment mais dans un parfait état d'esprit pendant 500-550 ans non on va pas tous mourir non désolé non on pourra reparler dans cinq ans ou six ans il n'y a pas de souci non tout le monde va pas mourir bien sûr que nous pourquoi faire la terre a besoin de nous on a besoin d'elle il n'y a pas de souci donc le côté dieu que l'on attribue que vu qu'on veut donner ou à tous on va tous tous ils avaient des dieux pourquoi nous on n'a pas pourquoi on leur attribue des dieux et que nous on n'a pas à part le dieu argent non les il ya ils ont il faut il faut arriver à projeter avec ce qu'ils ont ils n'ont pas de pas de technologie a priori ils ont l'électricité qui est expliqué dans l'arche d'alliance ils l'ont ils l'ont approché ils ont essayé mais ils ne sont pas arrivés il manquait certainement de matériaux et de et d'un petit peu de de savoir faire peut-être aussi de compréhension de temps peut-être aussi puisqu'il ya des ampoules quand même qu'on retrouve dessiné l'anc en tant que telle ça représente aussi une diode démonstration à l'appui de d'hermétistes ou d'ésotéristes ça représente donc une diode il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses donc comme ça qui sont inscrits dans l'arche d'alliance qu'on se transmet qu'on véhicule qu'on doit nous aussi écrire dans la pierre et ce qu'ils ont écrit dans la pierre les égyptiens ben c'est leur histoire de famille quel dieu pour pour parler que d'un dieu il a fait ci ou il a fait ça faut déjà avoir vécu un peu donc ça colle pas ça colle pas les les grecs les dieux les constellations oui après on attribue parce que la personne comme zeus qui est un vrai une vraie personne le christ nous garde plus que ce que tu crois myriam mais bon c'est la sudiste en fait qui gêne c'est peut-être pour ça va remettre la nordiste ça changerait tout changer de pôle inverser l'épaule donc vous avez vous avez ces fameux dieu ils n'ont pas plus dieu que nous sachant que eux aussi étaient dans le créationnisme c'est le créationnisme au sens où je l'entends quand je le dis c'est à dire le la création quelque chose une entité un le créateur ou la créatrice en l'occurrence deux planètes qui ont conçu une autre planète qui elle-même était conçu d'une autre planète et après jusqu'où on remonte si on le savait honnêtement aujourd'hui il ya des gens qui parlent d'aller habiter sur mars ils auront habité sur neptune mais après ils auront appliqué habité sur les planètes parentes de la terre donc heureusement qu'ils ne savent pas bienvenue dans le nord myriam ça m'étonne pas le mensonge c'est une spécificité donc il n'y a pas de problème un don qui sait ces personnes là qui veulent habiter sur mars mais qu'ils y aillent mais ils seront ils seront pas plus sauvés du chaos que les autres bien sûr que non bien au contraire je dirais c'est un billet allé qu'ils achètent si vous avez 200 millions à dépenser pour aller habiter sur mars vous n'êtes pas sûr de revenir quand le chaos sera passé ici ça faut tout de suite faut non ok bon voilà le récapitulatif un petit peu enrichi du côté du contemporain ayez l'oeil par rapport à ce qui se passe en ce moment grand grand les yeux ouvrez grand les yeux en ce moment c'est l'aboutissement de tout ce que je viens de dire c'est l'aboutissement de tout ce que je viens de dire c'est l'explication c'est le ce que j'ai envie de dire le graal presque c'est le c'est c'est ce qui explique qu'on est dedans alors je vais faire des petites des plus petites vidéos sans doute par rapport à en attendant que l'univers qui reprenne la main il a eu il a toujours eu mais en attendant que ce fameux gros nettoyage se fasse avec ce qu'il fait ce qui est prévu je vais peut-être m'occuper à faire quelques balles égypte après il ya plein de choses à faire et quelques petites vidéos pour en décrire peut-être un petit peu plus aussi alors je vais décrire aussi d'où je viens qui je suis aussi pour répondre un peu plus encore à ce qui a été ce qui m'a été enfin cette petite cette diffamation va dire mais je vais en même temps ça permettra de comprendre pour ceux qui savent pas et qui éventuellement douterait tout fin de tout et puis mais qui croiraient des trucs qui sont dit des trucs débiles voilà petit message aussi on me demande et je vous demande donc à ceux qui veulent le faire de penser à des bougies ce week-end entre vendredi soir et dimanche soir je passe le mot de la part d'une amie entre vendredi soir et dimanche soir il ya des choses sombres donc ça serait bien d'essayer d'atténuer un peu les choses d'atténuer au moins la souffrance à venir ou quoi que ce soit d'autre ou quelque violence que ce soit donc ceux qui font un peu de bougies un peu de magie blanche n'hésitez pas à mettre un peu de bougies de votre rituel parce que vous les bougies vertes si vous voulez enfin comme vous le faites d'habitude ou ou une ou pas comme d'habitude d'ailleurs peu importe donc voilà j'ai essayé de j'ai failli mettre un tableau blanc de devant pour justement être dans le blanc comme on m'a plus ou moins moqué j'ai essayé de faire un hologramme mais j'ai peu le temps sauté ouvert ma porte mais qu'est ce que c'est que ce message bon bref voilà donc je vous souhaite une bonne soirée les questions n'hésitez pas demain après demain quand vous voulez sacrifice nathalie je peux pas te dire jeu je n'y crois pas trop je pense plutôt à cette action le gilet jaune je n'y crois pas parce que les gilets jaunes y en a qui ont appelé à y en a qui ont appelé à fournir des planques pour vous pour cacher des armes donc ça m'inquiète un peu cette affaire mais sacrifice je n'y crois pas trop par rapport à l'état dans lequel on pense que se trouve macron attentat peut-être aussi catherine effectivement mais ça pue c'est trop silencieux et c'est trop c'est trop calme quelque part trop calme oui vive le nord bien sûr mais vive tout enfin après c'est faut pas être sectaire mais ok donc voilà pensez-y et puis ma foi je vous donne rendez vous dès que dès que dès qu'on me dira qu'il faut faire quelque chose quelque chose donc bonne soirée en attendant j'espère que ça a été sinon n'hésitez pas donc toujours d'habitude comme d'habitude en privé pour ceux qui n'ont pas tous les éléments et qui voudraient voir plus c'est donc magique 747 qui est la chaîne où je publie toutes ces vidéos depuis merci à tous à toutes excellente soirée puis encore une fois excellente année même si ça est dans le tumulte pensez à vous protéger et pour ces protections là une capote ne suffira pas même si elle est en rembourser donc je vous dis ben à bientôt et puis ma foi il ya toujours mes postes mais quelques petites interventions à droite à gauche sur les sujets divers et variés très belle soirée à tous au plaisir avant que ça coupe je préfère couper rapidement et vous dire à bientôt pas en privé donc en tchat privé les uns et les autres les unes et les autres allez bonne soirée bonne nuit à très bientôt bye bye